... Applaudissements ... Il devrait y avoir un tout dragu niens. En tant que déléguée du conseil d'administration de Jean Moulin, je tiens à appeler tous les lycéens du lycée Jean Moulin à venir demain à midi à la sous-préfecture pour se rassembler en mémoire des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. J'espère que vous serez nombreux. Et vive la liberté de la presse et qu'on honore ces grands humanistes qui se sont battus pour la liberté d'expression, les droits fondamentaux de chacun et surtout le multiculturalisme et contre l'islamophobie. Ce soir je me sens comme le soir du 11 septembre, aussi choqué, sauf qu'aujourd'hui c'est un symbole, le symbole de la liberté d'expression qui a été attaqué en France, le symbole de la République. De nos valeurs, je me sens groggy, terrassé comme le soir du 11 septembre. Même état. Qu'est-ce qu'il faut à toi de Charlie Hebdo maintenant ? Je ne sais pas, il faut qu'il y ait des relais, il faut qu'il y ait des destinateurs en herbe qui s'y mettent, même sous des pseudos, je ne sais pas. Moi je n'ai pas le talent mais il faut que ça continue, il faut arroser tout ce qu'a germé avec Charlie Hebdo, il faut continuer. Il faut entretenir tout ça, il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas que ça meure avec eux. Aujourd'hui je suis en deuil. Scandalisé, c'est tout. Je trouve que c'est scandaleux de voir tout ça, aujourd'hui. C'est un acte de barbarie, un des plus graves qu'il soit depuis des années, notamment en France. Et ça ne touche pas n'importe qui, c'est ceux des caricaturistes, ce sont les gens effectivement qui ont une intelligence et qui dessinent mais dans les extrêmes. Ils ne font pas, ce n'est pas bon genre. Voilà, et c'est quand même des égéries, ce sont des icônes qu'on vient de nous tuer et pas qu'un. C'est toute la tête de Charlie Hebdo, c'est tout ça. C'est comme si on revenait 40 ans en arrière et encore, je dis il y a 40 ans, on avait les moyens de mieux, de s'exprimer de manière plus libre que maintenant. On est dans un monde dangereux quand on s'exprime. Je pense qu'en tant que citoyen, c'est très important d'être ici, de soutenir toute l'équipe de la rédaction Charlie Hebdo, les gens qui bossent là-bas. Et d'une manière générale, la presse française dans toutes ses couleurs, dans toute sa diversité, que ce soit les journaux satiriques ou d'autres qui sont engagés, qui existent. Et voilà, c'est pour le droit de la presse et c'est pour nos libertés et la liberté de la presse notamment. D'abord, on est dans un rassemblement unitaire et citoyen et ce qui est vraiment très agréable. Les partis politiques ne sont pas là, les syndicats s'exprimeront, les partis politiques s'exprimeront dans un deuxième temps. Mais là, ce soir, on est en train de voir que, bon, un petit peu habitués aux manifestations, je vois des personnes que je vois dans la rue, que je n'ai jamais vues autour de cette cause pour défendre donc le droit d'expression et une des devises de la République, la liberté d'expression. Et ça fait plaisir et plus jamais ça. Pour rendre un hommage à des gens pour qui j'avais beaucoup d'estime et puis aussi pour réaffirmer la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Pas de pitié, ils ont tué comme ça, sans froid. C'est dégueulasse. Si ça leur arrive à eux, ils disent quoi ? Nous, on est anéanti par rapport à ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous étiez lectrice, vous, de Charlie Hebdo ? Euh, un petit peu, oui. Comme je dis ça, c'est dégueulasse. Pour moi, Charlie Hebdo, c'est un symbole qu'on a assassiné là. Et les quatre dessinateurs, pour moi, c'était, ils ont participé à ma, comment dire, ma philosophie politique. C'est eux qui m'ont, qui m'ont fait devenir ce que je suis quoi. Et Kabu, Wolinski, Bucharb après quoi. Et Tignous sur le Tart. Et voilà, pour moi, c'est quatre dessinateurs qui m'ont accompagné depuis que je suis ado jusqu'à maintenant. Voilà, donc je suis extrêmement troublé. Et puis, comment, sous choc, d'appuyer depuis cette première fois. Donc je pense que c'est important de dire que Charlie n'est pas mort. Je crois qu'il faut qu'il vive encore. Il faut qu'on le fasse vivre. Et personne ne tuera la liberté d'expression. Le communard fait ça. Franchement, c'est honteux ce qui s'est passé. C'est dégueulasse, oui, tout à fait. C'est honteux. Là, on touche aux principes fondamentaux. De la liberté, de nos valeurs. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je suis là ce soir pour, justement, pour me, pour, pour, pour expliquer que c'est pas ça la religion musulmane, en fait. Je suis consternée par ces actes de terrorisme et je ne comprends pas du tout. La religion musulmane, c'est d'aider son prochain, c'est de faire le bien et de voir des personnes comme ça, et aux crayons au nom de Allah qui revendiquent ces faits, je trouve ça ignoble. En fait, je crois en l'intelligence de l'homme et j'espère qu'ils ne feront pas l'amalgame, en fait, de tout cela. Voilà. Les lâches qui tuent des gens avec des armes lourdes alors que les gens ont des crayons, à aller s'attaquer comme ça à des personnes qui s'exprimaient simplement et qui ne leur faisaient rien, qui n'aient pas le courage d'aller défendre leurs idées, d'expliquer, de dire pourquoi ce qu'ils voulaient. Je veux dire, ça, c'est du courage. Aller tuer les gens lâchement comme ça, c'est pas du courage. Voilà. Donc moi, ça, ça me scandalise, quoi. Moi, je suis pour qu'on vive ensemble, qu'on se respecte, que chacun croit ce qu'il veut, mais que personne ne m'impose une croyance. Je suis contre les dictatures, je suis pour la liberté et ça, je le défendrai tant que je peux, voilà. Parce que je trouve que si on ne fait rien, c'est qu'on cautionne, c'est qu'on est d'accord. Et je suis absolument contre ça. Donc la barbarie, non. L'intégrisme, non. Chacun croit ce qu'il veut, mais elle n'impose pas à l'autre. Voilà. On se respecte, on vit ensemble, on discute, on débat. Voilà. On peut parler même de ce qui est sorti, Houellebecq et tout, on peut en parler, hein. On peut être contre et tout, mais on débat. Et on ne l'interdit pas parce que l'interdiction génère déjà un certain fanatisme. Les gens, après, sont adeptes de tout ce qui est interdit. Donc il ne faut pas interdire, au contraire, il faut en discuter. Il faut, voilà, il faut être libre de parler et de pouvoir parler. C'est ça qu'on dit ce soir. Ça, c'est des gens qui ont apporté ma conscience politique, hein, qui ont bercé mon adolescence. Je veux dire, c'est incroyable. Quand vous dites, qui, Cabu, Wolinsky, non, mais Wolinsky, quoi. Char, ben, Tinius, des gens comme ça, mais c'est hallucinant, quoi. C'est... Il n'y a pas de mots. C'est trop... Je l'ai appris il y a deux heures, là. Je n'étais même pas au courant de tout ce maras, maintenant. Ben, j'ai pris mon bouquin, voilà, on m'avait fait un beau cadeau parce que j'ai ma grosse collection de Charlie Hebdo. On avait acheté ce bouquin qui est super. Et là, voilà, ben, il y a une partie qui sondra. C'est complètement hallucinant. Puisque j'ai la maintenance, lanicos la Hund apairent qui t' Whenever you come Hum, c'est bölgez un peu d'ינה. Un cé que parle de Others... Un cé que parle de la perseverance, dire de toute l'ombre é duều. Et le gens qui passent en rиру! Un cé que parle de vorbei. Un cé que parle de sait學es à rias et les gens qui passent en r Arizona e mi diront que personne ne aumentera. Et cette fière est partigée ! Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Et cette fière est partigée ! C'est mort pour la liberté ! C'est mort pour la liberté ! C'est mort pour la liberté !